Musique Alors mes amis, je ne sais pas si vous aimez vous reposer avec la parole, mais moi c'est un de mes plus grands repos chaque jour, de me retrouver dans cette parole qui me propose une vision, qui me propose une façon de me mettre en lien avec la réalité, qui me semble me conduire quelque part et non nulle part. Et ici, le texte de Jérémie va pousser des cris de joie pour Jacob, acclamer la première des nations. Alors si on sait que cette nation-là, elle est constituée de tout un peuple, de tous les hommes et des femmes qui étaient finalement les plus petits, des gens qui étaient échoués dans le désert ou qui étaient très divisés, et que le Seigneur va élire, va choisir pour en faire effectivement le premier de ces peuples, qu'on appelle toujours le peuple de Dieu. Alors, pourquoi pousser des cris, pourquoi faire résonner les louanges et crier, « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël » ? Bien, c'est qu'à nouveau, Israël est tout petit, il a vécu des expériences qui l'ont fait éclater, qui l'ont fait quitter sa terre. Il est parti de cette terre avec beaucoup de peine et un peu la mort dans l'âme. Et voici que le Seigneur les fait revenir du pays du Nord. Alors, et il les rassemble des extrémités du monde. Alors, personne n'est oublié. Et un film que j'ai vu dernièrement, il y a quelques années, qui est très beau, qui s'appelle « Va, vie et deviens ». C'est en Éthiopie, lorsqu'on ramène le peuple de Dieu sur la terre d'Israël, un petit groupe d'Éthiopiens qui pratiquent le judaïsme va revenir sur cette terre. Et on voit un retour dans l'espérance à cette terre où coulent pour eux le lait et le miel. Mais là, l'heure n'est plus à la tristesse, l'heure est à la joie. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Alors, expérimentez la consolation de Dieu qui nous ramène souvent sur des terres que nous avons perdues, sur des sols où nous avons été heureux et qui, tout à coup, semblent nous avoir échappés. Et le Seigneur vient nous consoler et vient nous conduire à nouveau sur cette terre où coulent le lait et le miel. Et dans l'Évangile, on est dans une cité, Jéricho, que j'ai visitée il y a environ un an, parce que j'étais en terre sainte. Et Jéricho, c'est le plus bas niveau de terre. C'est le point de la terre le plus bas au monde. On ne peut pas avoir une terre plus basse. Et quand je suis arrivé à Jéricho, j'étais parti du Mont des Béatitudes. Alors, évidemment, on a passé la journée à descendre et à descendre et à descendre. Et on est arrivé, je pense, vers, je ne sais pas, 10 heures du matin peut-être. Il faisait 47 degrés. C'était suffocant. Et après les climatiseurs ou les ventilateurs, il y avait des jets d'eau qui étaient envoyés pour donner un peu d'oxygène dans cette cuve, dans cette bassesse, dans ce trou, où le corps a vraiment de la difficulté. Et donc, il y a une foule nombreuse qui, avec Jésus, vont se retrouver là. Et il y a un mendien aveugle, Barthimée, le fils de Timée. Alors, c'est intéressant, là, parce qu'on nous donne une génération. Barthimée, son fils, Bar veut dire fils, le fils de Timée, était assis au bord de la route. C'est une image forte parce que ça nous dit à peu près ceci, c'est que cet homme-là, il est un exclu. Dans mon quartier, on ne parlait pas tellement de gens qui étaient assis au bord de la route, mais on disait facilement que telle ou telle personne était détraquée. Elle n'était pas sur la voie, elle n'était pas sur le chemin, elle était comme perdue. Et alors, il était assis, donc installé dans cette exclusion, et il se met à crier. Jésus, fils de David. Alors, on trouve une autre génération, Jésus, fils de David, et qui est une génération, on va dire, spirituelle. Elle n'est pas juste sur le plan de la condition humaine. Et, aie pitié de moi. Alors, lui, il reconnaît, lui qui est aveugle, il reconnaît cette filiation, et il a une espérance que cet homme-là, Jésus, va pouvoir faire quelque chose pour lui. Mais, beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, parce qu'il criait. Et nous, on a beaucoup de difficultés avec le cri de l'humanité. On peut tolérer le cri d'un enfant, parce qu'il ne nous menace pas beaucoup, mais il faut qu'on trouve vite ce qu'il veut nous exprimer, pour que l'angoisse ne commence pas à saisir notre cœur. Alors, on veut le faire taire. Et là, on peut regarder un peu l'attitude de l'humanité envers ceux qui sont des exclus, et qui poussent des cris. Mais, il criait de plus belle, parce qu'on ne fait pas taire quelqu'un en ne l'accueillant pas dans son cri. Et pour accueillir quelqu'un dans son cri, il faut taire, ou faire taire en nous, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, pour être ouvert. Parce qu'un cri, ce n'est pas une parole claire. Un cri, c'est un malaise qui s'exprime sans vraiment se dire dans la lumière. Alors, Jésus s'arrête. Alors, voilà une attitude. C'est celle de non pas fuir, non pas se boucher les oreilles, mais de s'arrêter. Et ça fait partie de la vocation du baptisé, de non pas rabrouer ceux qui crient, mais de s'arrêter à leurs cris. On peut voir des images très significatives dans notre siècle, comme celle de Mère Thérésa, qu'on cite très souvent, Jean Vanier, qu'on cite très souvent, « Et tant d'autres qui s'arrêtent à ces cris d'humanité et qui sont capables de s'adresser à la foule qui rabroue. » Et qu'est-ce que Jésus va dire à cette foule qui rabroue ? Appelez-le. Un homme, un être humain qui n'est pas un appelé, ne peut pas trouver le sens de sa présence sur cette terre. Et ça ne sera pas étonnant qu'il devienne un exclu, parce qu'il ne sait pas quelle est son identité profonde. Il ne sait pas le sens de sa présence ici. Alors, la foule qui le rabrouait va se mettre à dire ceci, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Souvent, dans le ministère que j'ai fait auprès des personnes handicapées, des enfants handicapés, des jeunes handicapés, j'ai appelé cette confiance. « Lève-toi, mets-toi debout. » La tentation est toujours grande devant des êtres fragiles de se mettre debout à leur place, ce qui ne leur rend pas leur dignité, ce qui ne les aide pas à découvrir, je dirais, leur vocation, ce qui n'aide pas à découvrir ce qu'ils peuvent apporter et offrir à cette génération. Alors, « Confiance, debout, il t'appelle. » Et l'aveugle jette son manteau. On a tous besoin de rejeter ces manteaux qui nous écrasent, ces manteaux qui font qu'on ploie sous le poids d'un fardeau. Et bondit et couru à Jésus. C'est extraordinaire comme image, je trouve, parce que c'est rebondir par rapport à tout ce qui nous empêche de jaillir, d'être nous-mêmes, puis d'aller vers la vie, d'aller vers les autres, d'aller vers l'amour. Alors, ils courent vers Jésus. Alors, est-ce qu'on est de ces hommes qui accompagnent les gens pour qu'ils courent vers Jésus, ou est-ce qu'on est de ces hommes qui sommes une entrave, un empêchement d'aller vers celui qui est le porteur et l'auteur de la vie? Et rabounis parce que Jésus va lui dire, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Le respect du désir de l'autre. Rabounis, maître, que je vois. Alors, tellement de choses qu'on ne veut pas voir. Tellement de choses qu'on préfère ne pas toucher. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et j'aime toujours cette expression de Jésus, ce n'est pas, « Va, ma foi te sauve. » « Va, ta foi t'a sauvé. » « Vois la solidité que tu viens de toucher en toi, qui te fait désir voir, bien, ça te sauve. » On pourrait dire, à ce moment-ci, si on peut se mettre à voir tous les dommages qu'on fait à notre planète, à notre terre-mer, peut-être qu'un salut va pouvoir advenir pour cette humanité, parce que nous ne serons plus des aveugles, mais nous serons des voyants qui accourent vers Jésus pour trouver des modes de vie plus respectueuses de tout ce bien qui nous est confié. Bonne marche. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada